Jean-Julie, vous êtes à Pérole, juste à côté de Montpellier, et alors là-bas, le sport national, c'est le rugby, non ? La pétanque ! Non ! Attention à ce que vous dites, je ne vais pas se faire des amis là ! Effectivement, sport national et sport même mondial, j'ai envie de vous dire, puisque je suis ce matin, vous allez le voir derrière moi, avec Cindy Perrault, qui est vice-championne du monde de pétanque, et regardez, j'ai ces boules dans la main ce matin, normalement, je devrais gagner la partie avec ça, alors juste un petit mot quand même, pour vous dire qu'en France, il y a 250 000 licenciés en pétanque, c'est un sport qui est reconnu par la Fédération Française, bien évidemment, et puis il y a environ 6 000 clubs, et parmi ces clubs, 20% de féminines, les femmes se mettent à la pétanque ! Mais oui, on va gagner, je peux vous le dire ! Je veux bien, on va gagner, mais comment déjà, on peut devenir, je ne sais pas, championne du monde de pétanque, c'est quoi le chemin pour y arriver ? Tu tires ou tu pointes ? Déjà ! Alors, on tire ou on pointe ? Alors, si je comprends bien, Cindy, je vais vous demander de traverser le jeu pour venir vers moi. La bonne technique, déjà, pour être championne du monde, c'est avoir du bon matériel, je pense ! C'est ça ! Donc, les boules varient entre 70 et demi de diamètre, donc c'est équivaut à 7,5 cm, jusqu'à 80, donc 8 cm, ensuite, c'est entre 650 et 800 grammes. D'accord ! Donc, en fonction de la taille de notre main, si on se sent... Alors, les tireurs jouent plus avec un poids plus léger, et les pointeurs avec un poids un peu plus haut. Vous, vous êtes pointeuse, c'est ça ? Moi, je suis tireuse. Tireuse ! Je ne suis pas prête encore ! On se fait un petit test ? Allez, go ! Alors, on a le bouchon, il y a le bouchon pour les professionnels, le cochonnet pour les amateurs. On y va ? Comment on fait ? C'est quoi le geste, Cindy ? Attention, j'ai quand même le coach de l'équipe de France à côté de moi, je suis stressée, là ! Donc, il faut que, si tu veux pointer, il faut que tu lèves un peu ton bras, vas-y. Là, comme ça, alors ? Voilà, vas-y. Et le balancier, regardez bien, Julia et Thomas. Oh là là ! Allez, je n'ai pas pointé, j'ai tiré ! Tu nous fais une démonstration, montre-nous ! Donc là, tu vas tirer. Là, je tire, alors. Alors, tire. Ah, la concentration extrême ! C'est ça, en fait, le secret ? C'est beaucoup de concentration ? Oui, c'est beaucoup de concentration, il faut avoir un mental assez solide, etc. Il faut être bien dans sa tête, parce que c'est vraiment mental. Bon, à nous, à haut niveau, c'est vraiment 70% de mental et 30% d'adresse, je pense, arriver dans les grosses compétitions. D'accord, vous avez commencé à quel âge, Cindy ? Moi, j'ai commencé ma première licence, j'avais 8 ans. Ah oui ? Voilà. Bon, ben, on est un peu en retard, Julia. Mais dites-moi, Julie, nous, forcément, on fait de la pétanque. Il y en a qui commencent très tard et qui arrivent à avoir un bon niveau par la suite. Ben oui, voilà. Allez-y, Julia. Alors, nous, la pétanque, je ne sais pas, je pense que sur le plateau, vous êtes d'accord avec moi, c'est effectivement à l'heure de l'apéro, en vacances. Mais j'ai l'impression que ça devient un sport de plus en plus prisé. C'est fini, là, moi. Oui, alors, c'est quand même un sport un peu plus prisé. On va vous laisser continuer de jouer pour avoir la petite démonstration. On va dire un petit mot, justement, avec le coach et Marcel. Il y a quand même de plus en plus de gens qui, allez-y, vous pouvez jouer un peu, qui s'y mettent à la pétanque, Jean-Claude. Ah oui, bien sûr, la pétanque, on est 255 000 licenciés. Il y a 6 000 clubs affiliés à la fédération. Et donc, oui, il y a 20 %. Il y a des femmes qui viennent aussi, mais voilà, c'est un vrai sport. Oui, c'est ça. Il y a 20 % de féminines sur les 255 000. Donc, ça fait 51 000 à peu près licenciés féminins. Et ça se développe de plus en plus pour les féminines. Et ça se développe aussi de plus en plus pour les enfants. On va juste dire un petit mot avec Marcel, qui est un club et qui organise le mondial aussi. Non, de l'Odyssé, ici à Montpellier, au mois d'août, vous, les enfants, ça les canalise ? Complètement, parce qu'on envisage de mettre des écoles de pétanque dans les écoles. Partout en France, maintenant, on va pouvoir se lancer à la pétanque, Julia et Thomas. Et je vous dis juste un mot, Cindy part demain au Championnat du Monde pour remettre son titre en jeu. Eh bien, Cindy, on est avec vous. Avec courage et bonne chance à vous, Cindy. Merci. A plus tard et bonne partie, Julie.